Mes amis, le monde est tout petit, il est microscopikos, le monde de lilliputes, son mauvais jeu de mots. De toute façon, il n'y a pas de jeu de mots avec lilliputes, on s'en fout, allez, ça suffit, taissez-vous, taissez-vous. Il arrive que certains individus marquent votre destin de leur empreinte. Ils apparaissent dans vos vies tel un courant d'air, chaud et rougeoyant, avant de disparaître dans un claquement de porte. Oui, avant de réapparaître quelques décennies plus tard et de se réinviter dans vos vies au coin d'une ruelle sur un bout de trottoir. Une odeur, une image, un paix, quelque chose attire votre attention et vous êtes revenu vingt ans en arrière face à cet individu, cette femme, cet enfant, ce chien qui vous dit je suis toujours là. Et vous tombez à genoux, en sanglots, et vous lui dites, tu m'as tellement manqué, viens que je ne pensasse plus à toi. Chacune de mes pensées était tournée vers ton être et tu les habitais comme tu m'as habité, c'était les années 70, ça va, on était libre. Bref, peu importe, ça arrive d'oublier les gens et qu'ils reviennent. Quelle jolie histoire. Ça arrive aussi avec des gens qui ont marqué l'histoire d'Internet. On va parler d'une personne, Yel, le non-binaire le plus populaire de l'histoire de France. Il a marqué son quart d'heure de gloire orwellienne ou warolienne, ça dépend, où on se situe peut-être un peu des deux, en affirmant sa différence. Ou sa conformité avec l'époque, on ne sait pas. C'est flou, c'est compliqué tout ça. Vous savez, je suis un peu réac, un peu vieux jeu, moi. Et quand j'entends un homme d'apparence, du moins, car il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, d'accord ? Sinon on va très mal commencer. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme ? Ma barbe ? Mon énorme pénis ? Ma calvisie ? Mais vous êtes complètement cinglé. Complètement cinglé, monsieur. Il avait dit ça à Daniel Schneiderman. Depuis, Daniel s'est rattrapé. Maintenant, il est wokos aux légumes, vegan, éco-responsable, il n'y a plus aucun problème. Il a compris le mansplaining, tous ces trucs-là, il est à fond de calme. Mais à l'époque, il était un peu largué. Il a été raflé à l'ordre par ce yel, tentaculaire yel, qui a enveloppé la France de sa douceur et de sa fermeté. Pour nous amener et nous enfoncer dans le wokisme. On flotte tous en bas dans le wokisme. C'est un trou et absolument lunaire. Même moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est du génie ou est-ce que je suis un attardé mental ? On ne sait pas. Voilà, vous en déciderez les amis. On va regarder ce qui se passe. Yelos est de retour. C'est parti. On va commencer en douceur. Vous ne comprenez pas ce que ça vient faire là, cet extrait de CNews. Sophie Audugé de SOS Éducation nous parle. Mais pourquoi ? Quel rapport avec Yel ? Je ne sais pas. Écoutons. Oui, alors, plusieurs choses par rapport à la situation à... On a parlé de Sciences Po, hier matin, ou hier après-midi, ou je ne sais plus. Gros blocage. Plein d'universités sont en train de s'étendre à toute l'Europe, etc. Pro-Palestine. C'est juste la gauche bourgeoise qui essaie de se trouver une cause. Une cause qui plaît à un certain électorat, parce que si vraiment c'était les génocides, l'esclavage, enfin bref, la cruauté que les humains exercent sur d'autres humains à travers le monde, ils auraient parlé de l'Arménie, de l'Érythrée, du Congo, Centrafrique et plein d'autres endroits dans le monde où ça se passe très très bien en termes de malversations, de sévices, autres tortures, assassinats de masse, épuration ethnique, etc. La Palestine, s'ils en parlent, c'est parce qu'il y a des gens qui votent massivement pour leurs intérêts, qui sont très 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 intéressés par ce qui se passe en Palestine. Peut-être aussi motivés par leur antisémitisme traditionnel. On ne va pas se mentir, on ne va pas se mentir. Allez, on va écouter, c'est parti. À Sciences Po, d'abord ce n'est pas nouveau, on a eu une jeune... Oui, alors plusieurs choses par rapport à la situation à Sciences Po. Bon, d'abord ce n'est pas nouveau, on a eu une jeune fille de confession juive qui avait été interdite d'entrer. À ce moment-là, on a cru que Gabriel Attal avait fait quelque chose en tant que Premier ministre, il n'a rien fait comme d'habitude, je dirais. Ce qui se passe à Sciences Po est très grave à plusieurs titres. Tout d'abord, Sciences Po, c'est une école supérieure, publique. Elle est financée par des fonds publics, elle est financée donc par nos impôts. À ce titre-là, elle a des obligations, des obligations de neutralité, des obligations de laïcité, des obligations de respect des valeurs de la République. Ces valeurs sont déjà plus respectées depuis bien longtemps. On sait très bien que la sélection à Sciences Po est faite notamment en excluant majoritairement des élèves des établissements privés. Il est connu depuis bien longtemps que les élèves, par exemple, du lycée prestigieux qui avait tant parlé Stanislas, quand ils ont un de leurs élèves qui a accepté à Sciences Po, c'est extrêmement rare. À ce titre-là, moi, je trouve qu'on devrait quand même parler de ça parce qu'au moment où il y a ce blocage, il faut savoir que les élèves de Terminal recevaient leurs réponses s'ils étaient admis ou pas à Sciences Po. Et moi, j'aimerais bien, vous voyez, j'invite Gabriel Attal à se pencher sur ce sujet-là et je pense qu'il serait utile de faire une enquête indépendante pour savoir à quel motif et sur quels critères objectifs les terminales de cette année ont été admis à Sciences Po. Vraiment, j'invite Gabriel Attal à le faire. Parce qu'il s'avère que nous, à SOS Éducation, on a reçu des dossiers qui posent quand même question, vous voyez, soit sur des noms d'enfants qui sont manifestement de confession juive, si vous voulez, qui avaient des notes excellentes. Quand je dis excellente, c'est-à-dire que c'est des premiers de classe. Attendez, c'est d'une gravité. Je demande une enquête, je ne dis rien de plus. Tout le monde sait très bien, si vous voulez, que dans certains établissements privés où on a un niveau d'élite et d'excellence, les enfants ne sont pas pris à Sciences Po quand d'autres qui ont un niveau bien moins important sont pris. Or, vu qu'il n'y a plus d'examen, il faut bien que les critères de sélection se fassent sur quelque chose. Donc je demande, je demande, c'est un établissement public payé avec nos impôts qui normalement doit être loyal vis-à-vis de jeunes qui ont 18 ans et moins de 18 ans, qui ont travaillé sérieusement pour rentrer à Sciences Po. Moi, je demande qu'il y ait une vérification sur des critères objets importants. Je ne sais pas, parce que je pense que Sciences Po ne se remettra pas justement. En fait, en gros, les responsables du recrutement et de la validation des dossiers, etc., appliquent un système à l'américaine, je pense, basé sur l'intersectionnalité, la Critical Race Theory, c'est-à-dire, en gros, les Blancs ont des points en moins, les Racisés ont des points en plus, s'ils sont issus d'une minorité sexuelle, encore plus de points, etc., etc. Et les groupes qui s'en sortent le mieux, c'est-à-dire, en gros, les Asiatiques et les Juifs, ont encore plus de points de malus. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que, traditionnellement, les Juifs sont surreprésentés dans les hautes études, d'accord ? Parce qu'il y en a qui vont mettre ça sur le compte d'un complot millénaire, etc. Non, c'est juste que leurs gosses lisent plus de livres et qu'ils travaillent plus à l'école, voilà. C'est aussi simple que ça, je veux dire. Bref, pas tous, mais il y en a qui travaillent, il y en a beaucoup qui travaillent et qui lisent plus. A priori, c'est le peuple qui lit le plus de livres, d'accord ? Alors, les amis, on apprend donc que des critères occultes seraient appliqués dans la sélection et qui privilégeraient des élèves plutôt médiocres si on ne sait pas quels critères. Ok ? Donc, on va s'intéresser, vu qu'on ne peut pas connaître ces critères, on va s'intéresser à qui décide. Eh, bah alors ! Eh, les amis, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, je ne sais pas, je ne sais pas à quel point cette info est réelle, d'accord ? À quel point Arnaud Gauthier, qui a un joli costume très genré, d'accord ? À quel point Arnaud Gauthier, et on va essayer de le comprendre via le petit texte, je me dis que c'est sur LinkedIn, accompagnant sa photo de profil, bref, son profil sur LinkedIn. On va essayer de comprendre son niveau de responsabilité dans le recrutement des élèves à Sciences Po. Arnaud Gauthier, Shaping Global Change for Higher Ed Students at Sciences Po International Département. Alors déjà, c'est en anglais. Ok. Gestionnaire Sciences Po, septembre 2022, aujourd'hui un an et huit mois, ville de Paris, île de France, France. Gérer le programme de bourse Erasmus d'une université de sciences politiques de premier plan en supervisant un budget de 3,9 millions d'euros et en accordant des bourses à plusieurs centaines d'étudiants internationaux par an. C'est international, ok. Gérer l'allocation des fonds Erasmus en veillant au respect de lignes directrices budgétaires strictes tout en entretenant des relations avec des partenaires dans le monde entier, ce qui a permis une utilisation efficace et efficiente des fonds publics. Élaboration de stratégies de sensibilisation novatrice pour mieux faire connaître le programme de bourse aux groupes sous-représentés, ce qui a permis d'augmenter le nombre de candidatures provenant d'horizons défavorisés. Alors, pour eux, être défavorisé, c'est pas social, c'est pas ce que gagnent tes parents. C'est ta couleur de peau, c'est avec qui tu baises, est-ce que t'es handicapé ou pas ? Bon, le handicap, ça, j'entends, ok. Quelle est ta religion ? Quelles sont tes croyances ? Quelles sont tes... Voilà. C'est ça, hein. Je veux dire, est-ce que t'as des troubles neurologiques, etc. C'est là-dessus qu'ils décident. C'est pas tes pauvres ou tes riches. Ça, ils s'en foutent, d'accord ? Ok. Quand ils parlent de défavorisés, c'est vraiment... Après, peut-être que non. Peut-être que là, ils parlent vraiment de classe sociale au revenu bas, je sais pas. Mais je pense que ça, ça a un petit peu changé, en vérité. Alors, bref, tout ça est une vaste blague. Le wokisme, go walk, go broke, ok. Le wokisme détruit tout, d'accord ? C'est une évidence. C'est une évidence. Personne ne peut se relever de ça. Aujourd'hui, Sciences Po, même à l'international, même à un niveau national, mais aussi à l'international, l'image, et c'est tout ce que les institutions ont, une image, surtout quand tu produis des diplômes, etc. Je veux dire, si ton image, si les gens commencent à comprendre que tu recrutes n'importe qui, que tu laisses faire n'importe quoi à tes élèves, étudier n'importe quoi, au bout d'un moment, ton diplôme, il vaut plus rien. Donc, pour les gamins qui ont été favorisés de milieux défavorisés, qui ont reçu une bourse, etc., et qui ne payent pas, ils s'en foutent. Même si, du coup, l'opportunité se révèle un petit peu nulle. Mais pour les gamins dont les parents ont payé des dizaines de milliers d'euros, etc., pour les foutre à Sciences Po, là, ça devient plus compliqué. Et surtout, tous ceux qui, avant, ont eu des diplômes de Sciences Po, ça va être plus difficile de se vendre à l'avenir. Donc après, ils font ce qu'ils veulent. C'est encore une institution française, encore, comment dire, quelque chose de prestigieux en France qui s'effondre. Mais c'est le but du communisme, en fait. Le communisme n'est pas là pour favoriser des gamins, etc. Il est là pour instrumentaliser des gamins défavorisés pour trou-amerdiser quelque chose qui, jusqu'à présent, produisait des élites. Parce qu'ils détestent l'excellence, les gauchistes. Tout simplement, en fait. Ils détestent la normalité, l'excellence, les règles, l'autorité, la hiérarchie. Voilà. Donc en fait, ils font tout pour détruire. Et leur racisme, leur racisme, vraiment, qui date même d'avant Jean Jaurès, leur responsabilité de civilisation, etc. Leur racisme fait qu'ils utilisent très souvent des racisés pour accomplir leurs intentions répugnantes, quoi. D'accord ? Ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. Tu peux très bien trouver des gens médiocres venus de tous les horizons. T'es pas obligé de sélectionner spécifiquement des gens issus des quartiers populaires. Hein ? Gauthier. D'accord ? Sous prétexte de les avantager. Mais les avantager dans une école qui ne vaut plus rien, je vois pas trop l'intérêt. D'accord ? Bon, allez. Je vous embrasse. Mettez un pouce, un like. ça faisait plaisir de revoir Gauthier. On comprend mieux ce qui se passe à Sciences Po et partout ailleurs. Je vous rassure, c'est partout pareil. D'accord ? C'est partout pareil. Les gauchistes ont pris la main et en quelques décennies, ils ont détruit la France. Parce que pour reconstruire leur monde idéal et fantasmé, intersectionnel, égalitaire, etc., il faut tout détruire d'abord. Alors les gauchistes, ils commencent, ils détruisent tout. Ça, ils sont très forts pour détruire, mais après, pour reconstruire, ça finit en jeu. C'est ça le problème avec les gauchistes. C'est qu'ils cassent du beau, du fonctionnel pour faire du caca, pour faire des huttes en bouse. Après, dans une hutte en bouse, tout le monde est égal. Ça, c'est l'avantage. Tout le monde sait fabriquer une hutte en bouse. C'est un petit peu le rêve, l'idéal gauchiste. Je vous embrasse. Mettez un pouce, un like. À plus tard, les copains. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada